... Acclamons Jésus avec les cris de joie et nous allons nous asseoir Alléluia Amen On va s'asseoir que Dieu vous bénisse Voilà On va écouter la parole de Dieu Nous sommes venus demander pardon à Dieu Nous sommes venus supprimer Dieu pour que Dieu ait pitié de nous pour que Dieu ait tend sa main sur notre pays Nous ne sommes pas pour la guerre Nous sommes pour la paix Nous sommes pour la délivrance de notre pays C'est pour cela ce matin nous sommes là Notre culte ce matin c'est pour intercéder Demander pardon à Dieu La vie dit que rien n'arrive si Dieu n'est pas l'auteur Dans la nation s'il y a quelque chose qui arrive c'est parce que Dieu a voulu que ça arrive Dans ta vie s'il y a quelque chose qui arrive c'est parce que Dieu a voulu que ça arrive Toutes ces choses qui nous arrivent en bien comme en mal c'est pour des leçons c'est pour un enseignement Mais quand Dieu te donne l'enseignement il faut écouter l'enseignement de Dieu Il faut écouter ce que Dieu veut faire de ta vie veut faire de ta nation Alléluia La Bible dit rien ne peut arriver sans que Dieu ne révèle ses secrets ses secrets à ses séditeurs les prophètes Avant que quelque chose n'arrive Dieu prend le temps et révèle cela Alléluia C'est comme un chrétien qui vient tout de suite à l'église Un païen qui vient à l'église Il n'est pas chrétien mais c'est maintenant il va devenir chrétien Mais dans sa vie païenne il y a beaucoup de choses qu'il a faites qui étaient contre Dieu Mais lui ne savait pas Ne savait pas Tout ce qu'Apôte-Pôte faisait lui pense que c'était bien C'est quand il a croisé Jésus C'est lorsqu'on rencontre Jésus et que Jésus rentre dans nos vies C'est là maintenant il va nous amener à comprendre que ce qu'on est tenté de faire c'était pas bon Et c'est maintenant L'homme va rentrer en lui-même Il va reconnaître que vraiment J'ai péché contre Dieu Alléluia Paul dans sa vie si Dieu ne s'était pas révélé à Paul Pour lui tout ce qu'il faisait c'était juste Et quand Dieu s'est révélé à lui Il dit Le Seigneur Jésus est venu sauver les péchés dont j'étais le premier Nous prenons aussi le prophète Esaïe Lorsqu'il a commencé à prier 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 s'approcher du Seigneur Il dit Oh Je suis un homme au lèvre impur et j'habitue Plus on s'approche de Dieu Plus Dieu révèle les fautes Alléluia Des gens attendent des bénédictions Mais souvent Dieu prend le temps parce qu'il sait que ce que tu demandes là s'il te donne maintenant là ça va te détruire Dieu il prend le temps Il te fort Alléluia Dieu La Côte d'Ivoire a une alliance avec Dieu C'est un pays que Dieu a aimé Dieu a donné des prophéties On a reçu des prophéties Nos dévancés ont reçu des prophéties D'autres même sont morts ils ont reçu des prophéties Mais la prophétie est là Mais il faut un bon peuple pour que la parole de Dieu s'accomplisse Alléluia C'est comme Dieu peut parler Dieu peut dire non je te bénis Mais si tu n'es pas prêt pour la bénédiction Dieu peut choisir une autre personne Parce que Dieu peut choisir n'importe qui C'est pour cela dans la Bible il dit Si vous ne m'acclamez pas moi là les pieds qui sont là je vais les utiliser et ils vont m'acclamer Donc quand Dieu fait grâce soit parce qu'on est meilleur mais c'est la grâce de Dieu acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu On a beaucoup de prophéties qui concernent la Côte d'Ivoire avant que toutes ces choses arrivent on va ce matin s'appuyer sur une prophétie et nous allons demander pardon à Dieu Je crois que c'est en 2018 On va écouter la prophétie Parce que là où je suis arrêté comme je disais la fois passée Personne ne m'a appelé Et c'est Dieu qui m'a appelé C'est le même Dieu qui va m'enseigner C'est le même Dieu qui va mettre sa parole dans ma bouche Il a dit à Moïse Je mettrai ma parole dans ta bouche Donc c'est le Seigneur en moi qui parle Donc lorsque Dieu parle il faut écouter la parole de Dieu Souvent des erreurs arrivent dans la vie des gens Mais comment ça a commencé pour que les erreurs et la souffrance vienne Les gens peuvent juger Mais Dieu sait pourquoi Alléluia Je vous donne un exemple Il y avait une fille qui venait à la prière C'est une fille que j'aimais beaucoup 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 Elle venait à la prière Elle voulait se marier Parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait trahi Donc maintenant et c'est ce qui l'a amené même à l'église Donc il vient au cours d'un programme Dieu dit Je vais te donner un mari Un mari qui va beaucoup t'aimer Un mari qui va beaucoup t'aimer Et tu vas oublier le passé Et que temps après Je crois six mois après Il y a quelqu'un qui vient dans sa vie Et la personne l'aimait beaucoup 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 Comme Dieu l'a dit La personne s'occupait d'elle La personne faisait tout pour elle Et du coup la personne a voyagé Le travail a fait voyager la personne Et les deux étaient toujours en contact En contact Parce que lorsqu'on prie pour les gens Dans nos vents il y a beaucoup de secrets Un homme de Dieu ne parle pas trop Donc Un jour on fait un programme Dieu dit à la fille À deux mois quelques jours quelques mois d'état d'autre il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie Et si tu ne fais pas attention tu vas perdre le mariage L'homme va quitter dans ta vie C'est le même Dieu qui a donné la prophétie C'est le même Dieu qui parle Dieu La sagesse appartient à Dieu Donc si Dieu parle comme ça c'est qu'il y a quelque chose que la fille fait qui n'est pas bon Et Dieu a parlé trois fois Après la prophétie un mois le jeune appelle pour dire non je dois maintenant te douter La fille vient me voir maman va me douter Je lui dis à gloire à Dieu Dieu t'a donné une prophétie il faut faire très attention C'est le même Dieu qui l'a envoyé c'est le même Dieu qui continue à te parler Dieu lorsqu'il te donne parole il te donne aussi des interdits dans ce qu'il t'a dit et il faut écouter Souvent les gens ce qui les arrange il prend ce qui ne les arrange pas il rejette Aucun Dieu a parlé il faut écouter la voix de Dieu Elle dit quand ? Elle dit dans un mois Elle dit ok Elle a commencé à s'apprêter Deux semaines après le jeune appelle pour dire non Maman Sarah ce n'est pas la peine En même temps je me rappelle de la prophétie Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit non la fille elle n'est pas sérieuse Et il a expliqué tout 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 Donc la fille vient me voir Elle dit maman je dois on doit appeler ma dote J'ai dit tu es sûr que ta dote sera payée ? Elle dit oui Ton type l'homme a appelé et il dit tu ne seras plus douté Elle dit mais pourquoi ? Je lui demande la fille qu'est-ce que tu as fait ? Elle dit je n'ai rien fait J'ai dit tu as fait quelque chose Tu te rappelles au moins ce que Dieu t'avait averti ? Elle dit oui T'es du tout comme ça comme ça comme ça comme ça Elle a commencé à pleurer Elle dit vraiment et tu vois Dieu est là Je ne peux continuer le reste mais c'est la conclusion un peu Aujourd'hui si cette fille passe quelqu'un la voit dit mais c'est avec telle personne qui devait cette fille la prophétesse avait dit ça mais ce qui est derrière c'est qui s'est passé et ce n'est pas réalisé elle sait Souvent quand vous faites les choses qui ne sont pas bon prenez le temps de vous repentir parce que le diable peut utiliser certaines personnes et saluer le ministère des hommes de Dieu tu prends le temps tu fais un travail un travail dans la vie de la personne et après tous ces ménages à cause de la personne même Alléluia On peut acclamer Jésus Donc aujourd'hui si la Côte d'Ivoire traverse les situations Dieu a parlé que beaucoup vont quitter Abidjan quand Dieu a dit là est-ce que beaucoup ne quittent pas Abidjan il dit mais si les gens quittent Abidjan quelqu'un qui est Abidjan il quitte Abidjan s'il y a des situations qui se passent et puis la personne quitte Abidjan c'est que la personne était dans la liste de ceux qui devaient quitter acclame Jésus parce que Dieu avant que ça n'arrive Dieu lui dit beaucoup vont quitter Abidjan les temps vont devenir difficiles donc si Dieu a dit ça et que ça arrive aujourd'hui et toi tu quittes Abidjan c'est que tu faisais partie de ceux qui devaient quitter et il ne faut pas inciter ceux qui cassent parce que le Seigneur les a utilisés mais il y a une prophétie derrière Abidjan Jésus puisque le Seigneur a parlé Gloire à Dieu c'est une prophétie qui se réalise mais comment toi tu as fait comment tu as fait au moins la prophétie a sonné quelles sont les mesures que tu as prises tu n'as même pas considéré c'est une femme qui a parlé est-ce que c'est Dieu qui a parlé maintenant quand ça arrive là dans la Bible il y a un prophète qui a dit demain là on va avoir de la nourriture pour manger il y avait la faim les gens souffraient le jour on a prêché sur ce message à ce jour-là que l'officier a été touché on a prêché sur le sordat on a un sordat qui a été terrassé vous ne disiez pas les choses spirituelles vous n'étiez pas là ce jour-là vous étiez là et qui est tombé ici terriblement c'est qui c'est un sordat vous dites qu'il est sordat il y a quelqu'un qui est plus sordat que lui acclame Jésus l'officier du roi dit non demain on va avoir de nourriture il ne pleut pas il n'y a pas de nourriture en réserve où on va trouver le prophète dit la nourriture va venir mais toi tu ne mangeras pas tu mourras quand ils ont eu la nourriture comment ça s'est passé un sordat les gens couillent ils se vont chercher la nourriture et lui qui est sordat il tombe on marche sur lui et puis il meurt comment Dieu est puissant acclamez Jésus les enfants ne sont pas morts les femmes enceintes qui luttaient pour avoir la nourriture elles ne sont pas mortes les femmes qui avaient les bébés au dos elles ne sont pas tombées lui sordat il tombe il dit que le pouvoir la puissance appartient à Jésus Christ acclame Alléluia donc aujourd'hui si nous traversons les choses c'est une situation ne c'est pas celui qui a coûté ne dit rien le peuple Israël ils ont eu un roi Saïu était le roi mais avant Saïu ne devait un roi il y avait un autre roi c'est eux-mêmes qui ont demandé quand ils ont demandé Saïu Dieu les a donné Saïu donc tout ce que Dieu fait là il sait pourquoi il fait ça acclamez Jésus et puis on continue gloire à Dieu après moi je suis là chaque dimanche vous me voyez cette femme elle dit quoi d'autres ils sont fatigués de moi acclamez Jésus d'autres ils sont fatigués de moi mais ailleurs si Dieu m'embarque là-bas ils vont trop m'aimer c'est comme ça si Dieu m'embarque quelque part ils vont m'aimer je suis allé au Canada à Toronto il y a une dame qui dit mais pourquoi tu ne quittes pas là-bas au milieu de cela ils disent mais pourquoi ils y sont ils sont trop sensés acclamez Jésus de la salle gloire à Dieu regardez on va écouter une professée il y en a beaucoup mais on va écouter un peu en prenant une petite partie on va écouter et on va voir que c'était peut-être en 2018 écoutez la professione il dit il voit rien on va aller sur ma coupe d'abord on va écouter attends il dit il voit rien prie Dieu on s'est dit qu'on prie Dieu il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit à Jésus que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Jésus lui dit observe le commandement il dit j'ai tout observé dès ma naissance tout petit j'ai tout observé comme toi tu es bébé comme mon petit fils qui est là tu es bébé et puis toi tu as tout observé toi tu es bébé et puis tu dis non dès ma naissance j'ai tout observé début quand quand tu as commencé à grandir tu as commencé à voir oui tu as giffré quelqu'un tu as appris quelque chose qui ne t'appartient pas tu as insulté quelqu'un donc tu as tout observé jusqu'à observer insulter quelqu'un pète les petits pour lui quand tu as grandi dedans tu as tout observé Jésus lui dit tu n'as pas encore observé tu lui dis que tu n'as pas observé il va dire Jésus a menti Jésus lui dit tu restes une seule chose il te reste une seule chose souvent on pense qu'on a bien fait mais on n'a pas bien fait un peuple qui dit qu'on prie Dieu ça prie les églises partout et le Seigneur lui va dire il ne voit rien prie Dieu Dieu t'a averti pour dire il faut bien le prier on continue quand tu vas prie Dieu sinon ton pays sera détruit quand tu vas prie Dieu donc il n'y a pas la solution il n'y a pas la solution Dieu dit quand tu vas prie Dieu il dit quand tu vas prie Dieu sinon ton pays sera détruit un dimanche ici il y avait le sable on a mis bâche et le Seigneur dit le problème que la Côte d'Ivoire traverse ce n'est pas un problème politique c'est un problème spirituel on a fini notre on dit à Bassam il y a eu des gens qui sont venus il y a un coup qui s'est passé à Bassam le Seigneur a parlé en même temps le même jour c'était un samedi on est venu faire un programme ici donc le Seigneur dit le problème que la Côte d'Ivoire traverse c'est purement un problème spirituel et si on ne fréchit pas les genoux pour prier Dieu on ne peut pas être délivré parce que le chrétien que Dieu a besoin de lui Dieu même crée des situations on va aller doucement la Bible dit Pierre avait l'habitude de pêcher et cette nuit là Dieu a créé une situation dans la vie de Pierre un grand pêcher il va pêcher il lance son filet rien il lance son filet rien il y avait des poissons dans l'eau il y avait des poissons dans l'eau mais c'était fini pour Pierre toute la nuit matin voici le Seigneur qui vient le Seigneur lui dit lance ton filet il dit mais toute la nuit j'ai fait ça mais je n'ai rien n'attraper mais sur ta parole je lance c'est Dieu qui ferme c'est Dieu qui détruit c'est Dieu qui construit c'est Dieu qui donne la paix c'est Dieu qui envoie la pauvreté c'est Dieu qui envoie la richesse donc si ça ne va pas dans ta vie il ne faut pas accuser quelqu'un si ça ne va pas dans le pays on doit fléchir chez nous on doit fléchir chez nous c'est parce que telle personne est là c'est parce que telle personne est là prions Dieu continue c'est lui c'est lui qui libère Dieu a pris le temps de te parler et tu n'as pas écouté Dieu a pris le temps et tu n'écoutes pas il faut revenir ça dit que le peuple est loin de Dieu sinon tu seras détruit sinon tu seras détruit et les gens se moqueront de toi les gens se moqueront de toi encore tu vois reviens à ton Dieu parce que maintenant tu as choisi la pétition et tu as abandonné Dieu maintenant la pétition est qu'elle a choisi et tu as abandonné Dieu reviens à ton Dieu les hommes ont parlé le prophète ont parlé les hommes de Dieu ont parlé et tu te mets rebelle tu t'es levé contre Dieu tu combats Dieu tu n'aimes pas Dieu tu as choisi les fêtises tu as choisi les entailles les sataniques quand tu vois quand même tu cries Dieu ce n'est pas que quelqu'un d'amour que tu cries quand même tu cherches Dieu ce n'est pas que quelqu'un d'amour quand même tu cherches Dieu aucun droit de Dieu aucun droit de Dieu mais reviens à ton Dieu quand tu vois mon qui ne m'a pas quand tu vois reviens ton Dieu sinon tu seras tes troupes et tes ennemis se moqueront de toi on dit la Côte d'Ivoire est dans une honte et tes ennemis se moqueront de toi sans si les ennemis se moquent de la Côte d'Ivoire c'est Dieu on dit à quelqu'un c'est Dieu répète-tu quelqu'un c'est Dieu leur travail avec quelqu'un c'est Dieu pour te moquerir c'est Dieu te moquerir c'est Dieu pour nos moqueries ça vient de Dieu le pays n'est pas stable c'est Dieu et ton pays sera détruit il a dit les raisons ton cœur est loin de Dieu quand même tu pries Dieu ce n'est pas un cœur avec un cœur d'amour le cœur est loin de Dieu le maraboutage le fétiche et ça les Ivoiriens ont choisi Alléluia donc la Côte d'Ivoire Dieu a prévenu à la Côte d'Ivoire que tes ennemis se moqueront de toi donc ce que nous devons faire c'est de revenir à Dieu et lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire on parle du péché de la Côte d'Ivoire une personne deux personnes trois personnes le péché du peuple c'est ce qui fait le péché de la Côte d'Ivoire mais dans ça ceux qui craignent Dieu c'est comme Sodome et Gomorre il y a des gens que Dieu a épargné c'est comme au temps de Noé il y a des gens que Dieu a épargné comment on lui dit il y a des personnes si Dieu ne les a pas menés à la raison Dieu ne les a pas menés à le connaître peut-être ils étaient déjà mort peut-être ils étaient déjà mort mais Dieu permet que les situations arrivent pour que chacun rentre en lui-même pour se répentir et pour revenir à Dieu donc c'est ce travail que les Ivoiriens que nous sommes nous devons faire aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé plein de choses qui sont passées beaucoup de choses qui sont passées des innocents qui sont morts beaucoup de choses qui sont passées mais regardez quand nous prenons la Bible Somme le chapitre 46 verset 10 Somme 46 verset 10 Somme 46 verset 10 Somme 46 verset 10 J'ai lu la parole de Dieu avec respect C'est lui qui a fait cesser le combat C'est lui qui a fait cesser le combat jusqu'au bout de la terre jusqu'au bout de la terre Alléluia mais c'est 10 il a brisé il a brisé l'arbre il a rompu la lance il a rompu la lance la lance il a consommé par le feu les chars des guerres il a consommé par le feu les chars des guerres dont notre Dieu il combat si Dieu est avec nous Dieu va combattre pour nous si Dieu est avec toi Dieu va combattre pour toi quand tu vis les épreuves dans ta vie quand tu vis les épreuves c'est pas quelqu'un qui envoie les épreuves même Job dans la Bible c'est qu'il a vécu c'est Dieu qui a permis ça Alléluia la Bible dit que c'est Dieu qui fait cesser les combats lorsqu'Israël était poursuivi qui les a délivrés qui les a délivrés c'est Dieu donc sur le peuple ivoirien vient à Dieu se sanctifie la Bible dit quoi si tu reviens à ton Dieu tu seras rétabli si le peuple ivoirien revient à son Dieu et crie à Dieu et se répand Dieu va rétablir le pays donc les murmures les critiques les palabres arrêtent ça parce que rien n'arrive si le Seigneur ne le permet pas quand Dieu veut c'est ça ça arrive quand Dieu veut c'est ça ça arrive en 2004 on priait pour la nation il y a plein de choses que Dieu arriverait mais quelque chose m'a touché Dieu a parlé de beaucoup de choses mais dans ces beaucoup de choses il y a quelque chose qui m'a touché c'est comme nos soldats qui sont allés au front dans une vision on est dans l'argent ils laissent passer les gens on les envoie les femmes ils sont avec les femmes eux ils ont oublié qu'ils sont des soldats gloire à Dieu la Bible dit si le Seigneur ne permet pas quelque chose ça ne peut pas arriver s'il y a des humiliations c'est parce que Dieu a voulu qu'il y a humiliation quand ça a l'air comment tu vivais ta vie comment le peuple ivoirien vivait la vie il dit quand même tu cries Dieu ton coeur est loin de Dieu il y a des chrétiens ici qui ont prié quand tu pries Dieu ton coeur est loin de Dieu il dit tu n'aimes pas Dieu tu combats Dieu on peut combattre Dieu sans se rendre compte on peut haïr Dieu sans se rendre compte on peut quitter Dieu sans se rendre compte donc si Dieu parle si Dieu a parlé il faut la repentance chacun doit ranger sa vie parce que quand il y a la crise il n'y a pas de crise pour le chrétien parce que le chrétien c'est Dieu qui le nourrit acclame Jésus Christ comment faire pour que Dieu nous sauve quand tu pries ce n'est pas avec un coeur Seigneur Jésus Christ quand ça ne va pas Seigneur Jésus Christ quand ça va on s'éloigne de Dieu Dieu connaît le coeur Dieu connaît le coeur de chacun Dieu connaît l'ivoirien Dieu connaît le pays plus que toi il dit tu as choisi des fétiches tu as bâti des hôtels sataniques un pays que Dieu a choisi un pays que Dieu a choisi il dit heureux la nation dont l'éternel est Dieu si Dieu est notre Dieu la joie sera pour nous mais si Dieu est notre Dieu et qu'on l'adore mal Dieu va nous amener à bien l'adorer aujourd'hui on voit dans le pays des grandes mosquées partout et ces mosquées là Dieu a prédit ça aussi Dieu a prédit ces mosquées il a dit il va arriver un moment Dieu a parlé mais ce qui était derrière c'est ça je n'ai pas dit mais Dieu a parlé des mosquées mais quand les chrétiens criaient ici là combien d'églises qu'ils ont bâti combien d'églises dit à quelqu'un combien d'églises dit à quelqu'un combien d'églises combien d'églises dit à quelqu'un combien d'hommes c'est Dieu qui a été soutenu pour les encourager dans les ministères mais pour les autres Dieu a parlé de ça quand vous voyez la mosquée quand Dieu bénit les chrétiens c'est là il va rétrograder c'est là il va rétrograder c'est là il va faire un autre chemin et dans cette ville vous pensez que Dieu a béni vous avez oublié ce passage qui dit que l'éternel est avec nous quand nous sommes avec lui quand tu n'étais pas béni et que tu es avec Dieu maintenant quand tu es béni tu n'es plus avec lui lui aussi n'est plus avec toi mais comment tu vas gérer ta bénédiction et tu vas vivre et puis ça va durer ça va durer longtemps ou dire à quelqu'un c'est une question puisque quand tu n'étais pas béni tu étais avec Dieu maintenant que Dieu t'a béni tu dis Dieu je ne suis plus avec toi maintenant ce que Dieu t'a donné tu vas avec ça non il ne faut pas dire mais ce que ça devine dans ta main il faut dire quelqu'un c'est là le problème Alléluia parce que le problème de Dieu il est toujours sur un carréfon Dieu arrêté dans un carréfon il y a un chemin qui va ici il y a l'autre qui va ici il y a un qui va à Corogo à Sassandra à Boaké en France en Suisse en Canada au Canada tous ces coins et puis Dieu il est en route il est au centre il est au milieu Seigneur parce que tu m'as béni moi je m'aimait en France mais tu ne sais pas que là où tu as passé tu vas le traverser d'abord avant de partir il n'est au carréfon quand il s'en va il dit je suis le père des nations France je suis là-bas il dit non moi je m'aille aux Etats-Unis toi tu penses que c'est là ce moment il était tu vois un moment là je l'ai laissé là-bas il a réussi encore il dit bye bye il faut partir je suis le père des nations quand tu vois prie Dieu et revenez à Dieu Dieu connaît la vie de chacun Dieu sait tout gloire à Dieu Somme 33 verset 8 Somme 33 verset 8 que toute la terre craigne l'éternel la Bible dit que toute la terre craigne l'éternel que toute la terre craigne l'éternel toute la terre craigne l'éternel que tous les habitants du monde que tous les habitants du monde tremblent devant lui tremblent devant lui c'est devant Dieu qu'il faut trembler il faut trembler devant Dieu lorsqu'il détruit personne ne peut construire lorsqu'il ferme personne ne peut ouvrir et ça il dit non dans notre travail c'est pas facile mais nous avons Dieu nous a donné un bon travail gloire à Dieu nous avons celui qui ferme personne ne peut ouvrir nous avons celui qui ouvre personne ne peut fermer acclamons Jésus de Nazareth Alléluia verset 9 car car il dit il dit et la chose arrive et la chose arrive la Bible car Dieu il dit une parole et la chose arrive donc la parole de Dieu il faut considérer ça lorsque Dieu parle il faut considérer sa parole il faut trembler il faut avoir peur de ce que Dieu a dit Alléluia il faut avoir peur il dit et la chose arrive si tu as dit quelque chose cette chose va arriver la manière dont tu as parlé il dit tes ennemis vont se moquer de toi gloire à Dieu donc il faut revenir à Dieu pour que Dieu rétablisse la Côte d'Ivoire il faut revenir à Dieu la fois passée je priais et Dieu montrait un esprit de destruction qui est rentré en Côte d'Ivoire en 2012 des hommes contre les hommes les femmes contre les femmes nous devons prier nous chrétiens on doit prier parce que si les chrétiens ne prient pas beaucoup de choses vont arriver mais toi lorsque nous prions il est important que nos cris aussi montrent à Dieu si vous êtes dans la rébellion si on ne met pas la parole de Dieu en pratique quelle prière qui va monter à Dieu il faut des gens qui font le sacrifice et qui donnent l'aide à Dieu pour que Dieu utilise les prières pour délivrer la nation pour que Dieu utilise les prières Alléluia il faut des gens qui aiment le pays il faut aimer le pays il faut aimer la Côte d'Ivoire et si tu vis dans le péché dans l'abomination dans les fétiches ta vie va mal c'est terminé quelqu'un qui vit dans les fétiches dans les pratiques mystiques sa vie s'est terminé mal tu vas voir l'argent tu vas tout ta voix mais ta vie va mal c'est terminé et puisque le Seigneur avait son alliance avec Dieu Dieu te châtie pour que tu reviens à lui Dieu te châtie pour que tu reviens à lui la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie mais aujourd'hui les gens ne cherchent pas les saluts les gens ne cherchent pas la voix de Dieu je tue pour avoir l'argent je domine pour avoir l'argent je règne pour avoir l'argent je domine sur le faible pour être fort mais tout c'est chaud il y a un jugement il y a un jugement même le bien que les gens gagnent il y a un jugement si tu as tué pour avoir l'argent il y a un jugement vous ne voyez pas souvent il y a les familles qui sont bénies et après la famille se détruise ça devient très compliqué comment le père comment le père a fait pour avoir l'argent comment la mère a fait pour avoir l'argent qu'est-ce qui s'est passé la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui est enrichie et Dieu a béni la Côte d'Ivoire Dieu a béni la Côte d'Ivoire Dieu a béni notre pays notre pays est béni mais démérons dans la voie de Dieu quand tu vois il ne voit rien il faut aimer Dieu il faut adorer Dieu avec ton cœur ne viens pas à l'église pour te promener mais viens à l'église pour accepter Jésus ne viens pas à l'église parce que tu as un problème mais viens à l'église parce que Jésus-Christ est ton sauveur viens à l'église parce que ce monde ne passera c'est comme un enfant qui n'est pas mur un enfant qui n'est pas mur qu'on lui donne l'argent on lui donne l'argent mais il ne connait pas la valeur de l'argent vous êtes d'accord avec moi? il ne connait pas la valeur de l'argent celui qui a souffert pour avoir l'argent il connait la valeur de l'argent il sait comment gérer Dieu va t'amener à connaître l'importance de ton pays ton pays que tu as négrigé ton pays que tu as négrigé et qui est convoité mais comment faire? c'est la prière c'est la prière c'est la prière pas une prière qu'on fabrique pas des révélations qu'on fabrique mais des révélations qui viennent de Dieu c'est ce qui va sauver la Côte d'Ivoire parce que Dieu parle et le diable parle Dieu parle et la chair parle la convoitise parle les yeux de l'ombre parce qu'ils ont vu ça parle je prends par exemple ma voiture et je m'avais peut-être prié pour quelqu'un la nuit tu me trouves peut-être à deux heures du matin je m'avais quelque part parce que tu m'as trouvé deux heures du matin dans une voiture tu ne sais même pas où je m'avais tant que moi je m'avais appelé à la dame elle s'est dit mais la nuit elle fait des choses on l'a vu la nuit là où il y a et c'est comme ça les gens jugent les gens jugent il faut arrêter de juger il faut arrêter de condamner il faut arrêter d'accuser les autres accuse-toi toi-même qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qu'est-ce qui s'est passé et je me trouve aujourd'hui dans des situations comme ça Alléluia Côte d'Ivoire un pays un pays que Dieu a prophétisé qui a dit le réveil va partir de la Côte d'Ivoire le même pays parce que la population n'est pas près le même pays Dieu prophétise pour dire qu'il va arriver un moment la Côte d'Ivoire sera un pays très mystique c'est que la Côte d'Ivoire est loin de Dieu ça fait des prophéties et pour Dieu Jérémie 17 verset 7 Jérémie 17 verset Jérémie 17 verset 7 béni soit l'homme béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel et dont l'éternel est l'espérance est l'espérance béni soit l'homme qui se confie à l'éternel comme des fois des fétiches dans les maisons des maraboutages des hôtels sataniques tout à l'heure la Bible la prophétie dit tu t'es éloigné de Dieu tu as mis ta confiance dans les fétiches les jeunes au lieu de travailler au lieu de chercher Dieu un jeune qui a 18 ans aujourd'hui cherche femme 16 ans pour cela il est prêt à quitter la maison familiale l'abomination un jeune qui a 18 ans qui ne sait pas ce qu'il sait le travail il veut avoir une grosse voiture des portables des valeurs et pour cela qu'est-ce que la personne fait il rentre dans le broutage mais tu passes le temps à dépouiller quelqu'un qui saigne qui pleure et chaque jour qu'il te maudit parce que tu as pris son argent que sera ta vie ta vie que sera ta vie parce que tu veux aller dans les bois de nuit tu veux te montrer aux jeunes filles que c'est toi le garçon le plus beau qui a l'argent il faut te repentir et qu'il voit qu'aujourd'hui au niveau du broutage ça ne va pas il faut changer de camp garçon va devenir femme vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui travaillent pour chercher l'argent c'est quand toi tu as une femme toi garçon tu as une femme quelqu'un d'autre va te donner l'argent il y a des femmes qui travaillent pour avoir l'argent une vie de paresse une vie d'assouplissement une vie de facilité quand tu vois ce n'est pas ce que Dieu a dit la Bible dit l'homme mangera à la sueur de son front à la sueur de son travail si Dieu te donne il faut accepter si Dieu te dit de rester dans un d'entrée coucher ne te dis pas que je vais aller dans une chambre salon je vais aller dans un studio reste là reste là où Dieu veut te mettre et tu vas grandir avec Dieu petit à petit tu vas grandir avec Dieu avec des bonnes bénédictions avec des bénédictions qui vont te donner la paix pas des bénédictions qui vont te faire tuer pas des bénédictions qui vont te loin de Dieu pas des bénédictions qui vont te détruire parce qu'il y a des bénédictions qui détruisent quand tu vois quand tu vois et quand tu es comme ça personne au niveau des jeunes ils sont facilités toi tu es jeune tu aimes la facilité à cause de la facilité le diable va t'avoir à cause de la facilité tu vas tomber dans les pieds du diable à cause de la facilité tu vas détruire tes enfants que tu vas mettre au monde demain parce que tu es jeune demain tu seras un père demain tu seras un grand père reviens ton Dieu pour que ce que Dieu a prévu pour toi sur la terre tu puisses obtenir cela Ivoirien tu aimes trop la facilité à cause de la facilité même tu as vendu ton pays tu as vendu parce que ça a commencé par les soldats tu as vendu si tu as vendu cela tient à celui qui a acheté lorsqu'on vend quelque chose on n'est plus propriétaire de la chose Ivoirien quelque chose que tu as vendu ça n'est qu'un tout pour toi tu vas obtenir cela avec beaucoup de difficultés et maintenant tu dois aller vers Dieu pour te rependre parce que je ne savais pas je ne connaissais pas la valeur après avoir vendu je vois que c'est important c'est important puis j'ai vendu quelque chose tu as vendu tu as vendu c'est ce que tu ne sais pas tu as aimé la facilité dans la Bible il y a quelqu'un qui a planté un arbre un père qui a planté un arbre et l'arbre était bon ça donnait de bons fruits mais c'était juste à côté de la cour du voisin un matin le voisin regarde il dit mais c'est bon c'est beau et en plus c'est à côté de moi je vais aller voir son fils fils prends l'argent et donne moi ce que ton père a planté le fils a dit garde moi l'héritage de mon père je ne peux pas te vendre mais il ne voit rien que tu as vendu ton héritage il dit garde moi le souvenir de mon père le fruit du travail de mon père c'est que mon père m'a laissé c'est que le père m'a laissé comme un héritage comment je vais vendre mais toi tu as vendu pour toi tu as vendu pour toi pays tes enfants sont dans la procession tes fils sont dans la procession parce qu'ils souffrent quelque chose qui est vendu c'est difficile quand Dieu révélait les soldats qui prennent de l'argent mais lorsque tu prends on t'a prêté c'est un mot pour dire que non je vais être soldat toi tu gagnes le pays gagne quoi ta famille gagne l'autre famille où il n'y a pas soldat eux gagnent quoi c'est là le problème aujourd'hui tout est gâté c'est la répentance c'est la répentance que Dieu fasse quelque chose uel il n'y a pas l'internet vous serez nous Sous-titrage ST' 501